S'engager sur une transatlantique comme la route du Rhum nécessite une très grande application des mois de préparation et à moins de trois semaines du départ c'est effectivement une grosse charge de travail devant nous encore que nous sommes arrivés il n'y a pas si longtemps du tour du monde à l'envers donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire sur la partie technique la logistique la communication aussi bien sûr je vous invite à me suivre dans cette incroyable aventure qu'est la route du Rhum il est vraiment important d'être prêt physiquement et mentalement pour une course aussi exigeante que la route du Rhum et je me prépare beaucoup à base de pilates mais je fais aussi par ailleurs du kitesurf je cours pour travailler le cardio etc sur des exercices très spécifiques et puis mentalement je fais des exercices de sophrologie afin d'être prêt et de préparer mentalement d'anticiper les coups de vent importants et la longueur de la course pour partir sur une transatlantique comme la route du Rhum l'organisation nous demande de faire un test d'effort et puis il y a le sujet des dents la dentition doit être parfaite parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une rage de dents ou autre problème dentaire pendant la transatlantique j'attache une grande importance à la sécurité à bord du trimaran du visit again by xia toutefois nous avons les contraintes et les demandes de l'organisation et donc il faut s'y plier bien sûr pour répondre aux exigences dans ces exigences là il y à la participation à stage de survie et médical qui est obligatoire pour les consolaire voilà si on est en situation d'urgence voilà ce qu'on doit faire en premier mettre sa première zone de survie et voilà bingo et effectivement les réflecteurs si on a des recherches sur vous à faire il ya un sifflet toujours utile il marche l'alimentation à bord pendant la transatlantique est essentiel c'est évidemment tout ce qui va apporter l'énergie nécessaire pour être sur le pont mettre en forme 24 heures sur 24 donc nous préparons les journées les cantines et les rations journalières bien longtemps en avance avec tout ce qu'il faut en termes d'énergie bien sûr voilà de glucides lipides et autres sucres lents et je ferai pas mal un mix de plats préparés et de plats que je me ferai moi même en naviguant en classe ultime j'ai le droit à une assistance météorologique je travaille toujours avec christian dumar donc il me suit depuis la première route du rhum il ya quatre ans donc là nous avons vu les situations que nous allons rencontrer les situations type un que météorologique que nous allons rencontrer depuis le départ à saint malo jusqu'à l'arrivée en guadeloupe et puis nous avons une communication en permanence sur un fil info de type whatsapp où nous pouvons nous écrire des messages et de temps en temps nous nous appelons aussi pour bien préciser telle ou telle situation la prochaine étape on se retrouve à saint malo à bientôt